Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mai, jour de la Sainte-Yves. C'est aussi l'anniversaire de mariage d'Harry de ce sexe et de Mégane, deux ans déjà. Et en 1974, c'est le jour de l'invention du Rubik's Cube par Erne Rubik. Dans l'actualité aujourd'hui, des manchots profitent du déconfinement pour explorer le musée d'art de Kansas City. En attendant sa réouverture, le musée Nelson-Hadkins a invité trois pensionnaires du zoo voisin fermés à découvrir des toiles de Monet ou de Caravage et a produit une vidéo devenue un succès sur Internet. Visiblement, les manchots ont une réelle sensibilité artistique. Autre effet du coronavirus, le cours du saumon s'écaille. Depuis début mai, le prix du saumon est passé sous le niveau des 50 couronnes de kilos sur le marché à terme de Bergen, en Norvège. Pour information, début janvier, il se négociait à 80 couronnes. Serait-ce l'effet de la photo de Christine Lagarde entourée de tous ses hommes à sa prise de fonction ? La Banque centrale européenne vient de présenter son nouveau plan pour améliorer la parité au sein de ses effectifs. Au moins, la moitié des postes ouverts ou créés devraient être attribués à des femmes. Ces dernières ne représentent aujourd'hui que 30% des cadres de l'Institut télétravail. Près d'un tiers des actifs ont testé le télétravail depuis chez eux, au cours de ces deux mois de confinement. L'expérience a été positivement vécue par 80% d'entre eux qui aimeraient continuer à exercer le travail à distance, au moins en partie. Dans l'actualité du jour aujourd'hui, le Conseil d'État rappelle un certain nombre de principes concernant le respect des libertés individuelles. Il demande à l'État de cesser l'utilisation des drones, qui avaient pour effet de surveiller le confinement et le déconfinement. Il rappelle aussi que la liberté de culte est une garantie et demande donc à l'État de se concerter avec les responsables des cultes pour proposer une manière plus ajustée de concilier impératifs sanitaires et libertés de culte. Avancée majeure pour l'Europe, après des semaines de discussions entre leurs équipes, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont présenté, lors d'une conférence de presse commune, les grandes lignes du plan de relance européen qu'ils sont prêts à endosser. La France et l'Allemagne proposent que la Commission européenne s'endette à hauteur de 500 milliards d'euros et verse ensuite cet argent aux États, régions ou secteurs qui ont été le plus durement touchés par la pandémie. Place à notre sujet du jour, la relocalisation. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous en parler nos deux responsables de la plateforme Digital Operations au sein de notre département Stratégie End, Alain Galoni et Olivier Luanzi. Messieurs, bonjour. 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 Il faut rajouter aussi qu'Olivier a écrit récemment un livre intitulé « La renaissance industrielle » et cela ne s'invente pas. La sortie était prévue le 12 mars, une date dont nous souviendrons longtemps. Première question pour toi, Olivier. On parle beaucoup de relocalisation, mais finalement, c'est quoi les vrais enjeux ? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer un peu ? Alors oui, très clairement, on parle beaucoup beaucoup de relocalisation aujourd'hui dans les médias, dans un certain nombre de discussions aussi à l'intérieur des entreprises. La réalité, c'est qu'il y a un écart fort entre la valeur symbolique de la relocalisation, celle sur laquelle on communique, et puis sa réalité économique. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, très probablement le monde dans lequel on sera après, est fondé sur la concurrence et sur la performance. Et partant de ce constat, la compétitivité est clé et on ne pourra pas tout relocaliser. Mais d'un autre côté, dans ce débat-là, il ne faut pas minorer la valeur symbolique de la relocalisation. Il faut se rappeler que depuis 1975, la France a perdu beaucoup de son industrie, ce qu'on a appelé la désindustrialisation. Pour mémoire, en 1975, 30 % des Français de la population active travaillent dans l'industrie. Aujourd'hui, on est à 10 %. Cette décroissance est allée très vite. Elle est allée en fait aussi vite que l'agriculture a vu une perte d'effectifs, mais 25 ans auparavant, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et cette désindustrialisation a marqué un nombre très important de territoires. C'est une cicatrice économique, mais c'est aussi une cicatrice sociale. Imaginez, la moitié des territoires français ont perdu entre 20 et 25 % de la totalité de leur population active en 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une durée de vie professionnelle. Ce qui veut dire que dans chacune des familles, dans un cercle intime, il y a des gens qui ont subi un licenciement, une fermeture d'usines, une restructuration industrielle. Donc, c'est un vrai marqueur sociétal dont il ne faut pas ignorer le poids, même si la réalité économique, encore une fois, sera moindre parce que dans un monde de concurrence, on ne pourra pas tout relocaliser, évidemment. Et finalement, c'est quoi les différents types de relocalisation ? Quand on parle de relocalisation, c'est quoi les différentes typologies, finalement, à voir en tête ? Alors, le sujet commence à être pas mal discuté. On peut identifier trois types de relocalisation. Toutes ne seront pas nécessairement favorables à la France. Le premier type, c'est ce que j'appellerais une des relocalisations de souveraineté. Il est évident que pendant la crise, l'État a été un peu pris en défaut par rapport à la sécurité des citoyens. On pense par exemple à la sécurité sanitaire, avec des questions de médicaments, de masques, de tests. Et aujourd'hui, on en reparlera peut-être un peu plus tard, il y a des discussions qui ont lieu pour se poser la question de quels sont les maillons-clés, je dirais, de souveraineté qu'on a laissé échapper à notre pouvoir national, ou en tout cas au territoire national, et qu'on souhaiterait relocaliser. Donc, derrière celle-là, on aura des relocalisations avec une intervention de la puissance publique, pas forcément simplement sur un critère économique. Le deuxième type de relocalisation, c'est qu'on sait qu'à la sortie de la crise, les volumes ne seront pas égaux à ceux d'avant la crise. Et donc, un certain nombre d'entreprises, ont déjà commencé à réfléchir à des plans de restructuration, de concentration de leur production sur un nombre plus limité de sites. Et donc, je dirais, à la lumière ou à l'aune de ces restructurations, on aura des déplacements de production que j'appellerais des relocalisations contraintes. Certaines reviendront peut-être en France, certaines partiront de France à cause de relocalisations de cette nature-là, liées à des restructurations. Et puis, la troisième catégorie, qui est en fait la plus riche, à mon avis, c'est ce que j'appellerais des relocalisations économiques. On a vu que les chaînes d'approvisionnement avaient été extrêmement vulnérables pendant la crise. Il y a un autre modèle de tissu économique ou de chaînes d'approvisionnement plutôt que s'approvisionner au moindre coût, au moindre centime, aux quatre coins de la planète. Il est possible de créer des écosystèmes de fournisseurs à proximité des usines principales. Ce modèle a finalement été peu exploré par le tissu industriel français. Et donc, on commence à voir poindre des réflexions de la part d'entreprise en se posant la question, comment je sécurise ma chaîne d'approvisionnement et est-ce que je ne vais pas vers un modèle d'écosystème de fournisseurs avec cette capacité de résilience ? Et là-dedans, s'embarquera sans doute, même très probablement, des réflexions sur les grandes tendances de l'industrie qu'on avait repérées et identifiées avant la crise. On sait qu'il y a les enjeux environnementaux qui vont peser de plus en plus dans les décisions industrielles. On sait que le phénomène de personnalisation de masse ou bien l'attente d'immédiateté des consommateurs amène à localiser les productions plus proches des marchés comme on le faisait auparavant. Donc, tous ces facteurs-là qui sont des facteurs structurants seront sans doute accélérés dans ce grand remembrement qui est à venir des chaînes d'approvisionnement. Voilà donc trois catégories de relocalisation, de souveraineté parce que l'État doit maîtriser un certain nombre d'éléments de sécurité des citoyens dans le cadre de restructuration où on va faire de la réduction de l'empreinte industrielle et puis aussi des localisations économiques pour sécuriser les supply chain, mais également pour jouer la carte des grandes tendances d'évolution de l'industrie que j'ai évoquées. Merci Olivier pour cet éclairage. Alain, peut-être qu'est-ce que tu peux nous expliquer comment s'y prendre en fait ? Comment faire ces relocalisations ? Oui, alors il faut savoir que la question de la relocalisation n'est pas nouvelle. Elle s'est déjà posée à plusieurs reprises, en particulier lors de la dernière crise financière en 2008 où effectivement pas mal de supply chain d'industries ont été très impactés par les ruptures d'approvisionnement et qui étaient liées à des défaillances de fournisseurs qui se trouvaient dans des régions très éloignées, en particulier en Chine. La délocalisation, pour commencer, qui a dû s'introduire au début des années 2000, elle s'est faite en deux temps. D'abord, pour les industriels, c'est de trouver des sources très compétitives en ce qu'on appelait en low cost countries, c'est vraiment de l'achat opportuniste pour optimiser les coûts d'achat. Et la deuxième, ça a été d'accompagner ses propres assets industriels vers ces nouveaux marchés fournisseurs dans les pays à bas coût. Donc, ça s'est fait en deux temps. Et c'est massivement opportuniste. Et même s'il y a eu des problèmes de qualité qui ont été essuyés ou des surcoûts qui n'ont pas été mesurés, effectivement, tout ça, ça a marché pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et en 2008, toutes les supply chains ont été vraiment secouées. La question de la relocalisation, en tous les cas, de la résilience s'est posée. Quand on parle de résilience, il y a une notion de proximité pour éviter ces ruptures-là. Mais avec le recul, il y a pas mal d'industriels qui reconnaissent aujourd'hui qu'ils n'ont pas abordé la question. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça mérite aujourd'hui de se la reposer. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé depuis 2008. Le premier point, c'est que les écarts de coûts, en particulier de main-d'œuvre, sont plus ceux qu'ils étaient au début des années 2000. Et donc, le premier élément pour s'y prendre, c'est ce qu'on appelle la notion du TCO, le Total Cost of Ownership, qui évolue même vers une notion de TVO, Total Value of Ownership. Donc, le point, c'est pas nouveau, le Total Cost of Ownership, c'est de considérer qu'au-delà du coût d'achat unitaire du produit, il y a aussi un certain nombre de coûts logistiques induits. Ça, c'est normal. Il y a du transport, il y a de la logistique, il y a du conditionnement, du packaging spécial aussi pour pouvoir supporter ces longs trajets. Et puis, il y a aussi ce qu'on va appeler des coûts induits de gestion, des coûts cachés, parce que c'est plus compliqué de travailler ou de gérer des fournisseurs qui sont à des distances très, très éloignées, qui parlent pas le même langage, qui sont sur des décalages horaires et donc pour lesquels il faut s'adapter. C'est ces générateurs de sous-productivité et de surcoût. Et donc, c'est quelque chose qui a mal été évalué. Et de la même façon, un fournisseur qui, à l'autre coup du monde, il faut à un moment donné aller le voir. Donc, il y a des voyages, il faut organiser, on va dire, des interactions, et c'est beaucoup plus coûteux. À cela se rajoute le coût des stocks supplémentaires, parce que pour pouvoir couvrir une chaîne d'approvisionnement et un délai d'approvisionnement plus long, il faut mécaniquement générer plus de stocks et stocks de sécurité. Se rajoutent aussi les coûts de non-qualité, même si la maturité est montée dans ces pays-là, qui étaient des opportunités, on va dire, des nouvelles puissances industrielles en particulier. Et il y a quelque chose qui n'a pas été évalué, c'est l'impact d'une rupture. Alors moi, je vous donne un exemple. C'est un grand acteur de l'équipement électrique qui était fier en 2005 ou 2004 d'annoncer qu'il avait basculé en moins de six mois 40 % de ses achats en Chine. C'était 40 % pour un leader de l'équipement mondial. Donc, il y avait une fierté. Et ça, ça a permis d'accompagner d'ailleurs la notoriété de ses fonctions achats. Elles se sont légitimées là-dessus, sur la valeur qu'elles pouvaient apporter via ce sourcing, on va dire opportuniste en pays vacu. En 2008-2009, avec les ruptures d'approvisionnement, c'est des parts de chiffre d'affaires qui ont été perdues pour le même industriel, parce qu'il n'a pas vu arriver effectivement l'impact et ça n'était pas mesuré. Donc, dans le TCO, il faut prendre en compte l'impact lié à ces ruptures de chaînes d'approvisionnement qui peuvent être directement sur des ventes. Et c'est des choses qu'on ne rattrape pas. Le nouvel élément, c'est le RSE. Au-delà d'une question d'image et de responsabilité sociétale, il se trouve qu'il y a aussi quelque chose de très concret qui s'appelle des taxes carbone. Et il se trouve que l'Union européenne a voté ou s'est mise d'accord fin d'année 2019 sur la mise à l'œuvre d'une taxe carbone sur les produits importés qui générerait un impact fort environnemental. Donc, on peut imaginer que les produits en acier fabriqués par des hauts fourneaux vont être taxables sur ces critères-là. Donc, c'est un élément qui vient un peu faire évoluer le total cost of ownership. Donc, voilà, ça, c'est un certain nombre d'éléments qui étaient connus avec des nouveautés comme les éléments environnementaux. Mais cette notion du TCO, elle est aujourd'hui à vraiment prendre en compte sur les arbitrages à faire entre je relocalise très près ou je relocalise au niveau européen. En tous les cas, démonstration a été faite par plusieurs industriels qui ont pu montrer que finalement, entre des schémas très complexes où on va approvisionner, on va sous-traiter. D'abord, on va fabriquer une pièce en France. On va faire un complément en Chine. On va faire un traitement thermique au Mexique. Ensuite, la pièce va revenir. Elle va subir un certain nombre d'opérations. Vous savez, c'est comme les jeans qui font 20 000 kilomètres. C'est que finalement, le TCO est équivalent. C'est-à-dire qu'il n'est pas inférieur, mais ça se vaut. C'est-à-dire entre tout faire sur son marché, c'est-à-dire en France, et avoir un schéma aussi complexe avec les effets de coûts de main-d'œuvre plus faibles, on se retrouve sur un équilibre. Un autre acteur de l'industrie a démontré que finalement, entre fabriquer ou sourcer une partie de ses équipements en Inde, finalement en termes de TCO, c'était à peu près la même chose que le faire en Europe, dans un pays comme la Pologne. Donc, on voit qu'il y a l'équilibre, il y a un espèce de mouvement de balancier, d'un équilibre nouveau qui mérite aujourd'hui de se poser la question. Par ailleurs, il y a certains leviers qui viennent aussi à optimiser les postes de ce TCO. C'est la digitalisation, et en particulier avec Olivier, puisqu'on anime cette réflexion autour de l'industrie du futur. On sait que la digitalisation de l'industrie, de la supply chain, va permettre d'apporter des économies significatives. On parle de 10, 20%, même plus dans certains cas de réduction de coût, de productivité. Et donc, c'est un élément à intégrer dans cette réflexion. En plus, c'est en ce moment que sont lancées toutes les initiatives autour de la digitalisation des opérations. Ça, ça vient servir le mouvement de relocalisation. On sait qu'il y a un certain nombre de leviers qui permettent d'optimiser les scénarios et finalement de favoriser une rationalisation de ces supply chains et une relocalisation sur ses propres marchés. Merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu as des éléments complémentaires sur ce fameux « comment s'y prendre » ? Alain a développé assez largement la notion de TCO qui s'applique à la fois si je change de fournisseur et que je choisis un fournisseur plus local par rapport à un fournisseur assez éloigné. Et puis, on peut aussi appliquer les mêmes principes à une décision d'investissement pour un site de production en Europe, en France. Et puis, un autre aspect qui est clair, c'est qu'il faut faire ce diagnostic des supply chains avant de prendre des décisions. Et donc, une cartographie de ces fournisseurs agglomérer les profils de risque de ceux-ci. Quand on est dans un grand groupe, c'est quelque chose qu'on fait. Quand on est dans une ETI ou une PME, ce n'est pas systématiquement une information qu'on a à sa disposition. Et puis, une fois qu'on a ces profils de risque, réfléchir à des solutions alternatives. Alors, la solution alternative, ça peut être de relocaliser. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas la solution uniforme et universelle. On peut diversifier sa chaîne de valeur. On peut trouver un moyen d'avoir des stocks intermédiaires pour faire face à une rupture de chaîne d'approvisionnement. Ça n'a jamais été la solution préférée, mais physiquement, ça marche. Ce qu'on appelle les stocks stratégiques, ça existe bien. Ou bien, on peut essayer de trouver des accords par rapport à des capacités de production qui sont proches de chez soi, qui vont faire un produit B. Mais lorsqu'on en aura besoin, une espèce de contrat de capacitaire pour qu'elle saute à un produit A dont on aurait besoin si la chaîne d'approvisionnement du produit A devait s'interrompre. Donc, il y a toute une gamme de solutions qui peuvent être faites, mais qui demandent une analyse du portefeuille de fournisseurs préalable. Et ça, je dirais, c'est un prérequis au départ. Merci beaucoup. On observe aussi beaucoup un retour de la puissance publique sur le sujet de la relocalisation. L'État, les régions, tout le monde a une opinion et s'invite quelque part dans le débat de la relocalisation. Quelle est ta vue là-dessus ? Alors, quand on parle de ce type de politique, historiquement, mais ça date beaucoup en France, ça date des politiques gaulopompidoliennes, on a toujours vu l'industrie avec une politique de l'offre. Donc, assez naturellement, il y a la puissance publique qui s'occupe de l'offre, c'est-à-dire des entreprises qui font des propositions de valeur. très clairement, aujourd'hui, l'État et c'est Bercy, et nous y contribuons, est en train de faire un screening des principales chaînes de valeur pour voir quels sont les maillons qui requéreraient une relocalisation de souveraineté. Cet inventaire n'est pas encore fait. Le curseur qui sera mis pour savoir jusqu'où la puissance publique interviendra dans de la réglementation, de la certification, de la subvention ou d'autres moyens fiscaux pour permettre ces relocalisations est encore indéterminé. Mais ça, c'est un premier exercice qui est en cours et dont je pense qu'il devrait aboutir à l'été. En tous les cas, cette mécanique-là est en route, certainement. D'un autre côté, on voit et on travaille avec un certain nombre de conseils régionaux. Là, ce n'est pas la notion de souveraineté, mais c'est plutôt le développement d'écosystèmes productifs locaux et donc de la relocalisation pour essayer de créer ces écosystèmes qui sont encouragés, avec un travail autour des ETI plutôt des donneurs d'ordres régionaux pour essayer de ramener un certain nombre d'approvisionnements par des grands donneurs d'ordres dans une région à proximité. Et donc là, il y a toute une réflexion qui est lancée par les conseils régionaux. Elle est encore, je dirais, embryonnaire, mais de même, on peut penser assez raisonnablement qu'à l'horizon de l'été, peut-être septembre, un certain nombre de schémas d'accompagnement de ces dispositifs soient publiés, soient en place et permettent aux entreprises de bénéficier d'aides pour faire ce type de mouvement de création d'écosystèmes ou de relocalisation de production. Alors ça, c'est sur la partie offre. Il ne faut pas oublier que depuis à peu près les années 80, on n'est plus dans le système fordien. On dit que l'industrie du futur, c'est la mort du système fordien. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une industrie qui est tirée par la demande plus que poussée par l'offre. Et ça, je pense que cette réalité-là est en train d'être prise en compte par la puissance publique. Alors, il y a naturellement le débat sur le « made in France » qui arrive. On fait plusieurs études là-dessus. On démontre une forte appétence des consommateurs pour le « made in France ». On verra comment se fera la sortie de la crise. Avant la crise, il y avait quand même un écart très important entre la déclaration d'intention et le passage à l'acte, qui a toujours été un obstacle marketing pour les entreprises qui ont voulu faire du « made in France ». Quand vous créez une nouvelle marque qui est liée au « made in France », il semblerait y avoir, je dirais, une voie de succès possible, notamment sur des marchés de niche. Quand vous gardez votre marque et que vous relocalisez votre production, c'est plus compliqué de faire passer le message, par exemple. Donc, ça, c'est un axe. Si on continue à réfléchir, la puissance publique, elle, elle est aussi en train de réfléchir sur la commande publique. Les marchés publics aujourd'hui doivent peser à peu près 300 milliards d'euros. Dedans, il y a des entreprises dont l'État est actionnaire. Donc, la pure commande publique de l'État, des collectivités locales est plutôt autour de 100 milliards d'euros par an. On le sait, on n'a pas le droit d'écrire dans un marché public « je veux que mon produit, mon service soit fabriqué en France, produit en France ». En revanche, le code des marchés publics et les règles européennes permettent pas mal de petites astuces qui, en fait, permettent d'avoir le même résultat sans franchir la ligne rouge. Un des exemples qui est très parlant, c'est les cantines scolaires qui peuvent demander à leurs fournisseurs d'être en mesure d'organiser des visites pour les écoles. Ce qui est un critère extrêmement puissant pour s'assurer que la production des repas pour les enfants sera faite pas très loin de l'école. Cet exemple nous est très parlant parce qu'il rentre dans notre vie personnelle. Mais ce type d'astuces est tout à fait généralisable. Et aujourd'hui, il y a une réflexion pour se dire, est-ce qu'il ne faut pas en faire un guide ? Parce qu'il y a un certain nombre d'acheteurs publics qui sont rompus à ce type d'exercice. Mais il y a une forme de pédagogie autour de ces trucs et astuces de la commande publique qu'il faut faire. Et ça, c'est clairement un des axes sur lesquels la puissance publique est en train de réfléchir. Et puis, toujours du côté demande, on le voit, alors là je vais rentrer plutôt dans la sphère du B2B, donc les activités économiques entre entreprises, les acheteurs qui ont, comme l'a dit Alain, gagné en pouvoir en poids dans l'entreprise en amenant de la valeur par la délocalisation, sont clairement conscients que sans doute le curseur, le balancier est allé trop loin. Et aujourd'hui, il y a une réflexion collective des acheteurs à laquelle nous participons autour du Conseil national des achats pour à dire d'acheteurs, c'est ça qui est important, c'est pas j'ai envie de pousser mon produit Made in France, c'est à dire d'acheteurs, voilà les catégories de produits qui a priori sont relocalisables parce que nous, on valorisera la sécurité d'une proximité, parce que l'écart de coût n'est plus aussi important, et pour plein d'autres raisons. Sur les écarts de coût, juste une illustration, c'est sans doute plutôt des relocalisations de souveraineté, mais l'écart de coût sur les principes actifs des médicaments lorsqu'ils ont été délocalisés, encore un sujet qui nous a bien marqué, était de 40 à 50 %, aujourd'hui ils sont de 20 à 30 %. Ça ne fait pas l'équation économique, mais ça permet de rapprocher un petit peu les deux bords pour faire des relocalisations. Voilà un petit peu aujourd'hui comment s'organise au niveau de l'État, la souveraineté, des conseils régionaux vont lancer des programmes pour relocaliser autour d'écosystèmes productifs, et sans doute la commande publique, puisqu'on parlait de la puissance publique, va introduire de plus en plus ces petits critères, trucs et astuces qui, sans sortir du cadre européen et du code des marchés publics nationaux, permettront de faire plus d'achats de proximité. Et alors, peut-être rapidement, est-ce que tu peux nous parler un peu du calendrier ? C'est-à-dire, c'est quoi le calendrier qui arrive après ce confinement ? On a quelques semaines devant nous pour s'adapter à cette nouvelle normalité. Comment tu vois ça pour les entreprises ? Les solutions qu'on évoque avec Alain, que ce soit baser ses approvisionnements sur le TCO, envisager une relocalisation d'une production en prenant en compte l'environnement, la proximité, ou bien même faire un screening de sa chaîne d'approvisionnement et de réfléchir à ses relocations. C'est plutôt des solutions, je dirais, pour dans les quelques mois à venir. Et donc, il y a un espace entre les deux qui va être largement occupé. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que la plupart des entreprises continuent à être sur une lutte pour avoir suffisamment de liquidités. Donc, ça, c'est absolument clair. Sans doute à partir du mois, je vais me lancer, mais je pense à partir de la fin du mois de juin, début juillet, certaines d'entre elles vont demander des opérations de refinancement. C'est-à-dire qu'on sortira du financement court terme pour rentrer plus massivement dans du financement moyen terme et long terme. Et il faut être conscient que pour défendre ces positions de refinancement, il va falloir avoir un business model, un business case à présenter à des nouveaux actionnaires, à des banquiers. Et ces business case qui sont à construire sur le mois, mois et demi à venir, c'est-à-dire sur une période très courte, par rapport à l'habitude qu'on a pour construire un projet sur plusieurs années, devront prendre en compte tous les critères qu'on a évoqués, c'est-à-dire sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, le facteur RSE, la personnalisation qui est demandée de plus en plus par le marché, la digitalisation de l'outil de production et d'interaction avec le client qui permet d'avoir des gains assez considérables. Alain a parlé des moins 20%, des plus 20% de productivité. Et donc ces plans-là, ces réflexions, elles vont devoir aller assez vite et prendre à bord toutes ces évolutions un peu fondamentales qui étaient identifiées avant la crise. J'oublie parmi elles, bien entendu, l'hybridation entre produits et services qui est un point clé aujourd'hui de la création de valeur pour une entreprise industrielle. Merci beaucoup. En résumé, Alain, il nous reste, ça va être assez challenging parce qu'il va falloir que tu nous résumes ça en une minute. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour une relocalisation réussie ? Alors d'abord, on n'y échappera pas. Donc tout pousse à croire qu'on va tendre vers des modèles ou des écosystèmes de proximité. Les discussions qu'on a engagées avec des industriels sont dans ce sens. Alors, ça ne sera pas le modèle unique, mais on va tendre vers ce modèle-là. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que c'est possible. C'est possible et que c'est le bon moment pour se poser la question et commencer à engager cette réflexion. Comme le disait Olivier, il y a un certain nombre de mesures qui sont envisagées pour accompagner ces mouvements de relocalisation. Deux, on est dans une crise où ce n'est pas terminé. On va encore avoir des problèmes probablement d'approvisionnement et de rupture de ces chaînes d'approvisionnement. Troisièmement, il y a les achats qui commencent au-delà de la valeur délivrée par l'optimisation du coût, commencent à réfléchir à une façon différente d'apporter de la valeur à l'entreprise en travaillant en équipe multifonctionnelle et dès l'avent dans la conception des produits. Ça veut dire qu'on peut travailler sur la manufacturabilité du produit pour qu'il puisse être réalisé à proximité par d'autres fournisseurs que des spécialités en Chine ou qui ont des technologies un peu spécifiques. L'autre élément, c'est évidemment qu'il faut mesurer ce TCO. Aujourd'hui, plusieurs éléments montrent qu'on est dans un équilibre et que les impacts, les risques montrent que peut-être le TCO ou le modèle de proximité est évidemment, même sur le plan rationnel, plus évident, plus pertinent. Le digital, Olivier en a parlé, c'est un levier majeur d'optimisation des briques de ce TCO. Après, troisième point, on peut commencer tout de suite. C'est ce qu'évoquait Olivier. On peut commencer à travailler sur ces chaînes d'approvisionnement à la fois pour la maîtrise des risques et aussi dans cette logique de TCO de chercher une optimisation déjà, on va dire, sur des délais relativement courts. Ce sont la plupart des démarches engagées aujourd'hui par les entreprises. Merci beaucoup. Un grand merci à vous deux pour votre éclairage sur ce sujet qui est vraiment brûlant dans l'actualité. Il me reste à vous, chers auditeurs, à vous remercier pour votre présence toujours fidèle. Vous allez voir l'enquête de satisfaction qui s'inscrit à droite de votre écran. Nous sommes toujours preneurs de vos retours. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre webcast spécial sur management face à la reprise de l'activité, quelles responsabilités et quels enjeux. Un grand merci encore et très belle journée à vous tous. Merci bien de votre écoute. Merci. 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 Merci.